Troisième plan, les gâteaux du jour. Je vais d'abord le montrer plutôt sur des positions pinta. Comment ? On a l'habitude de gérer, tu vois ? Donc en barré, septième gaz, c'est le fameux plan pinta d'Orient. Mon dernier groupe de cordes le plus aigu, c'est-à-dire... Et je fais un premier mouvement de quatre notes, jouant les gâteaux. Pic, hammer, hammer, pic. Et à ça, je rajoute une descente, les gâteaux. Pic, pull off, pull off, hammer. Et ma note de conclusion. Voilà. Et après, là j'avais un groupe de deux cordes. J'ai reproduit le même phénomène sur le groupe de deux cordes qui précèdent. Et à cette suite. Donc... Voilà, ça sert plutôt... On va improviser. C'est plutôt... Maintenant, il y a moyen de faire ce plan-là, plutôt sur les gammes diatoniques. Je vais montrer peut-être en A mineur, c'est plus fréquent. Ça fonctionnera mieux. Donc... Je vais montrer sur les quatre grosses cordes. D'abord, sur les deux grosses cordes, donc là-dessus. Donc là. Pour que le legato sonne bien sur les grosses cordes, il faut mettre un tout petit peu de paume. Un tout petit peu de paume et jouer très harmonique. Tu vois, avec le plectre pincé très au bord. Ça se fondra mieux. Oui, voilà. Avec beaucoup de peau. Ça change mon tout. Un, deux, trois. Pas mal. Ok, je vais montrer l'autre sur cette note aussi, maintenant. On est toujours dans la même gamme. Les gâteaux. Oui. Chaque chose, tu vois. Je le fais un peu plus fort. L'empreint est rapide. Oui. On contrôle l'empreint. Donc, on peut décliner ça sur tous les modes diatoniques. Donc, le Do majeur. C'est à l'infini. Voilà. Ça va ? Bon, voilà. C'est ça. C'est à l'infini.